Salut à tous et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le mardi 22 août 2023, on va aborder la progression constante de la modernisation et l'amélioration des capacités de défense des Forces armées royales phares. Une nouvelle collaboration a récemment été établie avec la société américaine On Point Defense Technologies pour l'acquisition d'une série de batteries et de lanceurs de missiles anti-chars TOW. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le 360 et H24 Info. La société américaine On Point Defense Technologies vient de remporter un contrat à prix ferme d'un montant de 8,59 millions de dollars US pour fournir au Maroc et à l'Ukraine un lot de batteries anti-chars TOW 2A, comprenant également des lanceurs de missiles à suivi optique et à commande par fil, ainsi que des unités de contrôle d'armement améliorées. La livraison est prévue en septembre 2024, rapporte le site spécialisé Défense Daily. Le système TOW est en service dans plus de 40 pays et a déjà été intégré dans plus de 15 000 plateformes terrestres et aériennes, véhicules, hélicoptères, etc. dans les quatre coins du monde. Pour rappel, le 12 septembre 2019, le département d'État américain avait annoncé via un communiqué, avoir validé une vente importante de missiles TOW 2A au Maroc. Le coût de cette opération s'élève à 776 millions de dollars. Il s'agit dans les détails, de 2401 missiles TOW 2A à radiofréquence, PGM-71-4B-RF, et de 28 autres missiles TOW 2A, d'une autre technologie, de 400 lanceurs TOW-M220A2, et de 400 autres systèmes de lancement ITAS. Les équipements de support, les formations, une aide technique et bien d'autres services sont également prévus dans le cadre de ce marché. Les principales sociétés américaines impliquées dans cette vente sont Réton Missile System, basées à Tucson, dans l'Arizona, et M. C. Kini, dont le siège est au Texas. Contacté par H24 Info, le forum PharmaRock explique qu'il est question d'un contrat avec une société de petite taille qui ne produit pas le TOW, mais qui offre des solutions d'intégration du TOW sur différents véhicules. Les détails du contrat Étant un missile contre les véhicules blindés, le TOW figure parmi les plus utilisées dans les unités mécanisées et motorisées des forces armées royales, Phare, précise la même source. Phare Maroc poursuit que le détail du contrat nous amène à faire des suppositions, concernant les véhicules qui feront l'objet des pièces et systèmes demandés, en l'occurrence les véhicules de combat d'infanterie, Bradley, américains. Ce dernier n'étant pas en dotation chez les Phare, cela peut donc pousser à supposer que le Maroc est en train d'acquérir ces véhicules pour le soutien des chars Abrams, via le programme Excess Defense Article DA, pour le transfert des armes des stocks américains à titre gracieux à ses alliés, admet le forum spécialisé dans les questions liées à l'armée royale marocaine. Et de nuancer dans le même contexte, que la base de données de ce programme étant non mise à jour depuis plus de trois ans, nous ne pouvons donc avoir une certitude ou une confirmation officielle de ces conclusions. Rappelons que le Maroc est également sur le point de recevoir des véhicules Sherpa, fabriqués par Renault et équipés du missile Mistral 3, et ce malgré le coup de froid diplomatique entre Rabat et Paris. Les Phares prévoient de recevoir dans les prochains mois les premiers véhicules de ce genre, équipés du système de défense antiaérienne Atlas RC, basé sur le Mistral 3, la version la plus avancée du missile MBDA, avait rapporté en juin dernier le site d'information espagnole infodefensa.com. Pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada